... Aujourd'hui, nous avions demandé de pouvoir interroger un terme qu'on peut entendre régulièrement dans les médias, dans la bouche des différents hommes politiques, les woke ou le wokeisme. Je vais laisser la parole à Brit pour introduire notre invitée, Mme Anne Coulouse. Bon, bienvenue pour ce sujet quelque peu épineux, controversé aussi, le wokeisme. J'aimerais bien savoir, tout le monde sait ce que c'est ? Non, on croit le savoir. Vous êtes venu pour le savoir, voilà. Bon, je vais vous expliquer dans deux minutes. Alors, en fait, vous connaissez peut-être davantage la cancel culture. Oui. Et puis, bon, il y a d'autres termes encore. Alors, je suis très heureuse d'avoir aussi Anne Coulouse avec nous, journaliste et autrice. Vous dites auteure ? Non, mais je dis auteure, mais je suis très démontrée. Auteure avec un E. Donc, franco-américaine qui passe sa vie entre la Virginie, aux Etats-Unis, et Paris. Elle était correspondante, ancienne correspondante RFI, Radio France Internationale. Et puis, aujourd'hui, je crois que vous êtes chroniqueuse aux Nouvelles Économistes ? Oui, et à Politique Internationale. Et à Politique Internationale. Et elle a écrit un ouvrage qui est vraiment d'utilité publique, il faut le dire, qui s'appelle donc, là vous l'avez ici aussi, « Vauquisme, la France sera-t-elle contaminée ? » « Faut-il craindre l'essor des théories sur le genre, la race, l'identité, l'intersectionnalité, encore un gros mot, ou le décolonialisme ? » Donc, elle nous éclaire, je dis utilité publique, mais elle nous éclaire sur ce que c'est que le vogue, ça veut dire éveil. Éveil, et c'est dans un slang black, donc américain, mais des noirs, et « éveille-toi aux injustices sociales ». Et ça remonte finalement aux années 70, mais s'étend aujourd'hui à toutes les discriminations, aussi bien sociales, raciales, du genre, de l'identité, celle liée au décolonialisme, et celle qui se superpose, qui se superpose, c'est le fameux terme d'intersectionnalité. Cet éveil se veut une prise de conscience aiguë de toutes les discriminations, contre lesquelles il est urgent de lutter. Mais, toutes les discriminations, ce serait trop, et surtout ce serait universaliste. Et là, ce serait trop pour... c'est tout le contraire, l'universalisme est tout le contraire de ce que veut le vogue. Il s'agit donc plus précisément de lutter contre les discriminations qui toucheraient, tout le monde aux Etats-Unis, les femmes, les noirs, les hispaniques, les asiatiques, les homos et les transgendres. Toutes les luttes, si politiquement correctes soient-elles, font surtout appel à la censure, aux déboulonnages de statuts et au changement de noms d'écoles et parfois des universités précieuses. Elles font aussi le jeu, enfin, on peut se demander si elles ne font pas le jeu, justement de la victimisation et du communautarisme. Alors, je donne seulement un exemple, vraiment, qui m'a choquée, qu'Anne Fontaine donne aussi dans... Anne Fontaine. On est à Anne Fontaine, à Anne Toulouse, voilà, ici présente. Dites Anne, comme ça, c'est... Donc, Anne Toulouse, c'est pas Lautrec, alors, qu'elle donne dans son livre, c'est... elle parle d'appropriation culturelle, et dans le bouquisme, il est question d'appropriation culturelle. Par exemple, lorsqu'on porte une tenue africaine sans être née en Afrique. N'empêche que ce genre d'excès fait école aussi en France. Donc, nous sommes très heureux d'avoir une auteure franco-américaine, avec une vision, justement, double, de double nationalité, de double culture, et qui parle de ses observations réelles, concrètes, dans un pays qu'elle connaît depuis des années, depuis longtemps, très longtemps. Donc, elle aura 45 minutes pour vous en parler, et puis, après, on passe, si ça vous intéresse, si elle vous a convaincu qu'il faut lire ce livre passionnant, qui a beaucoup d'humour aussi, ben, après, il y a une dédicace vente de ce livre, voilà, dix exemplaires, c'est pas beaucoup de choses, tout ce monde-là, mais bon. Voilà, je passe la parole à Anne Toulouse. Merci, Brite, merci de m'avoir invitée, merci à la médiathèque d'Anthony, et merci à vous tous qui êtes venus, je ne m'attendais pas à avoir tant de monde, j'en suis très flattée, pour vous raconter, non pas ce qui est dans mon livre, parce que j'ai quand même le folle espoir que vous le lirez, donc, je voudrais plutôt le mettre en situation, vous expliquer, effectivement, le titre, et on en parlait en finant avec Brite, n'est pas très explicite, c'est mon éditeur qui l'a choisi, c'est pas pour me... parce que moi, je n'avais aucune idée, donc, je ne peux pas avoir une meilleure... celle-là, mais c'est vrai que pour moi, c'était évident, tout le monde connaît le wokeisme aux Etats-Unis, c'est... on dit toujours, tu es woke, ça c'est woke, c'est même une obsession nationale, et ici, je me suis rendu compte que les gens, en plus, c'est pas très facile à prononcer, ou alors les gens pensent, vous savez, le woke, là, les trucs dans lesquels on est... Non, mais j'ai eu beaucoup de confusion là-dessus, les gens qui pensaient que j'écrivais un livre de cuisine, donc, ce que j'aurais très pu le faire, mais enfin, voilà, j'ai fait ça. Voilà, je voulais d'abord vous dire que, comme l'a dit un peu Brigitte, c'est pas vraiment un essai philosophique, parce que j'ai beaucoup de mal à être sérieuse, et en fait, je me suis amusée, bien que ce soit un sujet très grave, vraiment très important, je pense qu'il touche aux valeurs fondamentales de mes deux pays, puisque j'ai la chance d'appartenir à deux pays formidables, j'aurais pu avoir, je ne veux pas citer, mais j'aurais pu avoir une plus mauvaise pioche, je pense que j'ai les pays qui sont à la fois presque les plus influents sur la planète et qui ont des identités extrêmement différentes, parce qu'on pense que les États-Unis et la France, bon, on a un peu, ou l'Europe, comme on dit aux États-Unis, c'est un peu la même chose, parce qu'on fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, des grandes organisations internationales, du G20, etc., qu'on a les mêmes bases de culture, beaucoup de valeurs communes, mais en fait, comme le disait, j'avais un ami qui était ambassadeur du Sénégal, et il m'a dit un jour, quelque chose qui était très vrai, c'est pas parce que vous vous ressemblez, c'est-à-dire que vous êtes blancs les uns et les autres, ce qui est de moins en moins vrai d'ailleurs, que vous êtes pareils. Et c'est vrai que ce sont des optiques tellement différentes que j'ai un strabisme divergent ou convergent quand j'essaie de réunir mes deux cultures. Et ça m'a frappée particulièrement, je dirais, quand j'ai commencé à écrire ce livre, au moment du Covid, puisque grâce à mes deux passeports, j'ai eu le privilège, je ne sais pas s'il s'en est un, de vivre la moitié du Covid en France et l'autre moitié aux États-Unis. Et je me trouvais aux États-Unis au moment où le vaccin a été lancé. Et c'est là que vous m'avez vu l'idée d'un seul coup, je ne sais pas, ça couvait depuis un moment, et puis c'était comme un éclair. Je reçois un email me disant que j'étais enfin éligible pour recevoir ma première dose. Donc je fonce sur Internet, je commence à remplir tout ce qu'on remplit aux États-Unis, enfin ailleurs, mon nom, mon âge, etc. Et puis j'arrive à la question qu'on vous pose toujours aux États-Unis, la race. Et ça, ça ne me surprend pas, parce que, soit pour mon permis de conduire, pour mes enfants à l'école, pour n'importe quoi, ça a toujours... Mais, curieusement, mon écran se bloque et je ne peux pas aller au stade suivant. Et je commençais à être inquiète, je disais, bon, je vais perdre mon rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai bien pu... Et j'ai vu que j'avais raté une ligne qui était mon ethnicité, parce que ça, c'est nouveau. Parce que maintenant, il ne me suffit plus d'être blanche, mais il faut que je dise si je suis blanche hispanique ou caucasienne. Mais ça devient délirant. D'autant plus délirant que nous avons d'autres groupes qui se sont dit, mais attendez, si on commence à couper... Parce qu'on avait quatre avant. Il y avait donc les blancs, les noirs, que maintenant on appelle afro-américains, mais ils veulent à nouveau être appelés noirs parce qu'on se rend compte que les racines africaines ne sont pas toujours évidentes. Il y avait les asiatiques et les hispaniques. Et donc, les hispaniques ayant obtenu d'être coupés en deux, les gens, ce qu'on appelle les MENA, qui est Middle East North Africa, c'est-à-dire tout le Moyen-Orient et le Maghreb, on dit, mais non, attendez, nous, on ne veut pas être avec les Européens, il faut nous faire une autre catégorie. Ce n'est pas encore fait, mais c'est sur la bonne voie. Et puis, vous avez évidemment les asiatiques qui vous disent, mais attendez, entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Chine, il n'y a absolument rien de commun. Alors, vous voyez, on est dans un système où, sans arrêt, sans arrêt, on est défini par son appartenance qui vous est donné à votre premier acte administratif, que ce soit la naissance, la naturalisation, enfin, et là, on fait partie d'un groupe et ça vous poursuit, mais même dans, vous allez chez le médecin, on vous demande votre race et puis on vous explique sérieusement, par exemple, pour les maladies cardiaques, qu'il y a des maladies qui sont plus prévalentes chez tel ou tel groupe. Alors, au moment du Covid, tout ça a explosé, d'abord parce que les gens avaient du temps devant eux puisqu'ils étaient beaucoup, ils continuent d'ailleurs aux Etats-Unis, les gens ne veulent pas retourner dans les bureaux. Mais enfin, bref, tout le monde était chez soi, il n'y avait plus de temps de transport, on avait le temps d'aller sur Internet, etc. Et là, alors qu'en France, j'avais vu, il y avait une agressivité en France au moment du Covid, mais c'était plutôt contre son voisin, contre les gens qui portaient un masque, comme toujours contre le gouvernement, etc. Aux Etats-Unis, c'était un groupe contre l'autre et ça, j'ai trouvé ça très triste parce qu'à partir du moment, les premiers cas, je m'en souviens parce que j'étais, je suis rentrée en France pour me faire confiner en France, mais j'étais aux Etats-Unis en février 2020 quand l'épidémie a commencé à se répandre. Deux semaines après, vous aviez déjà le grand philosophe de la théorie critique de la race qui demande une audition devant le Congrès pour dire mais les Noirs vont être désavantagés dans cette épidémie. Ce qu'ils ont été d'ailleurs d'une certaine façon, mais pas parce qu'on a décidé que les Noirs allaient attraper le Covid davantage qu'on allait moins les soigner, c'était parce qu'il y avait des facteurs prévalents, qu'il y a plus de Noirs parmi les pauvres, c'est vrai, qu'il y a plus de Noirs qui ont surpoids et alors là, on est entrés dans autre chose parce que tout le monde sait que si l'épidémie a été tellement meurtrière aux Etats-Unis, ce n'est pas parce qu'on était plus mal soigné qu'ailleurs, c'était parce que vous avez les deux tiers de la population qui a un surpoids et presque une moitié qui est obèse et on sait que c'est la grande, grande cause de mortalité de ce genre de maladies. Donc là a commencé la guerre mais qui est frappée, etc. et c'était un climat qui était vraiment très désagréable. Et quand on est arrivé au vaccin, on a passé la surmultiplier parce que là, avant même que le vaccin soit sorti du laboratoire, il y avait « mais comment va-t-on le distribuer ? » Et là, quelques esprits géniaux dont d'ailleurs la femme de Bill Gates ont dit « non, il faut le donner par race, en fait, pour le donner d'abord aux plus désavantagés. Donc on va privilégier les Noirs dans la distribution du vaccin puis après, normalement, on aurait dû mettre d'ailleurs les Hispaniques d'abord parce que c'est eux qui ont été le plus touchés mais ça, c'est autre chose. Et donc là, il y a une grande discussion et puis évidemment, c'était infaisable. Vous allez prendre un pays de 330 millions d'habitants et de dire « attendez, vous, vous allez passer avant, etc. » Donc ça a été abandonné. Mais ça a été discuté sérieusement. Les bras vous en tombez. Et quand le vaccin est sorti, je voyais tous les jours à la télé, c'était des enquêtes. Alors on a interviewé des gens. « Ah mais moi, je ne suis pas vaccinée, ce n'est pas étonnant, je suis Noir. » Je ne suis pas... Bon, moi, on n'a jamais demandé si j'étais vaccinée ou pas. Je pense que ça s'est fait par tranche d'âge et honnêtement, je crois que ça s'est fait d'une façon équivalente pour tout le monde. Je pense que les zones qui ont été les plus pénalisées, c'était les zones rurales comme partout. Tout ça pour vous dire que c'est un pays où tous les problèmes passent par le crible de la race. Alors il y a de bonnes raisons à ça, que je ne nie pas. Et d'ailleurs, je fais... du livre où je raconte l'histoire des États-Unis, je raconte l'histoire que tout le monde connaît, c'est celle de l'esclavage qui est un vrai péché originel et qui a été d'autant plus ressenti aux États-Unis que ça se passait sur place. C'était dans toute une partie du pays et ça a quand même créé une guerre civile qui, à l'époque, a fait 600 000 victimes, ce qui veut dire que si on rapportait à la population d'aujourd'hui, ça ferait 6 millions d'habitants. C'est énorme. C'est énorme et ça a laissé des cicatrices extrêmement profondes. Alors, c'est toujours le narratif, c'est l'esclavage. Moi, je pense que ce que les gens ont en tête, c'est d'abord parce qu'on ne sait pas qui descend des esclaves ou non. Il faut dire qu'il y a de tels brassages de population aux États-Unis. Et puis, on ne sait pas qui possédait des esclaves parce que là aussi, quand on met le nez dans qui exploitait qui, c'est une autre histoire. Mais ce qui a été beaucoup plus récent et beaucoup plus marquant, c'est la ségrégation parce que moi, je connais des gens qui sont à peine plus vieux que moi et qui ont connu vraiment la ségrégation. C'était derrière l'époque où dans certains États américains, on ne pouvait pas entrer dans des cafés, il y a toujours les histoires des bus. Mais par exemple, on ne sait pas que même en Californie, qui est l'État le plus progressiste des États-Unis, par exemple, le mariage mixte était interdit. Donc, tout ça s'est effondré évidemment au moment des lois sur les droits civiques dans les années 60, mais il en est resté de profondes cicatrices, d'autant plus qu'il y a dans la communauté noire américaine une tradition orale que j'ai vue. J'ai habité deux ans à Atlanta où j'ai travaillé sur la communauté noire au moment où je suivais la campagne d'Obama. Et donc là, je voyais qu'il y avait une espèce de tradition orale où on avait l'impression que les plantations étaient... C'était encore hier, alors que toute la Georgie a été détruite, qu'il n'en reste pratiquement plus de traces et que c'était quand même il y a 160 ans. Mais la ségrégation est beaucoup plus présente, mais curieusement, c'est à partir du moment où la condition des minorités aux Etats-Unis et de toutes les minorités, que ce soit les minorités ethniques, raciales ou sexuelles, s'est améliorée, que peut-être, c'était peut-être un réflexe, maintenant ça va mieux, donc on a le temps de se préoccuper de nos problèmes, qu'est montée cette espèce de rancœur entre les communautés. Et ça, je l'ai vu, alors on a l'impression que ça date de la période Trump, moi je dirais que ça date un peu avant, que ça date de l'élection d'Obama, qui a quand même été élu majoritairement par des Blancs, mais enfin ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Et puis pendant la période d'Obama, c'était un peu difficile, parce que quand on critiquait Obama, on disait tout de suite, bon, c'est du racisme, c'était pas toujours le cas. et là, en fait, par exemple, des mouvements qui sont très connus comme Black Lives Matter, on pense que c'est George Floyd, mais ça existait bien avant. Ça remonte à 2012, 2014, au moment, à chaque fois qu'il y avait des bavures policières, et en fait, ça remonte en fait à l'usage des téléphones portables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez YouTube, où tout le monde a un téléphone portable, et où le moindre incident est mis sur le net, et bien évidemment, il y a des réactions qui sont fortes. Donc vous avez d'un côté, si vous voulez, ces préoccupations légitimes de la communauté noire. Les Hispaniques, on essaie de les entraîner là-dedans, mais les Hispaniques, c'est pas leur truc. Ils veulent entrer aux Etats-Unis, ils veulent s'installer, et en deux générations, ils sont totalement fondus dans la population. Leur préoccupation, c'est plutôt d'imposer l'espagnol comme deuxième langue ou langue officielle des Etats-Unis. Mais donc, dans ce qui est au cœur du mouvement woke, puisque le mot a été inventé par la communauté noire dans les années 70, ça veut dire qu'on est éveillé aux injustices. Et tout cela a rencontré le mouvement du politiquement correct qui était plutôt un mouvement d'origine féministe. C'était donc, c'est là qu'on connaît toutes les joyeustés du politiquement correct. Il a encore parté d'une bonne idée, c'est que les femmes doivent être égales des hommes qu'il faut le respecter, etc. Et puis, ça a dégénéré à une espèce de ségrégation entre les sexes que moi, je trouve extrêmement pénible parce que j'ai quand même une culture française. J'aime bien qu'on me fasse un compliment. Si j'ai une nouvelle robe, j'aime bien qu'on la remarque. ça m'énerve que quand j'ai quelque chose de confidentiel à dire professionnellement à un homme, il se sent obligé de fermer la porte. Au cas, c'est... Et ça m'est arrivé, écoutez, un jour, j'interviewais Albert de Monaco, quand même, qui est à moitié américain, et c'était à l'ambassade, enfin, à la légation monégasque à New York. Et il me dit, vous voulez que je ferme la porte ? Je lui dis, mais enfin, quand même, je n'en rêve, même pas à mon âge, quand même. Mais Albert de Monaco, aux Etats-Unis, se sent obligé de fermer la porte, de laisser ouvrir la porte quand il... quand il... quand il interviewe, quand une femme interviewe, c'est toujours... Il y a tout cette espèce de... où chacun regarde dans l'assiette du voisin pour voir s'il n'y a pas un peu plus. Alors en France, on le fait aussi, mais en France, c'est plutôt un phénomène de classe. Donc, ce mouvement a pris de l'ampleur et il y a eu ce qu'on appelle une espèce de... de... perfect storm, c'est-à-dire la tempête parfaite où à la fois il y a eu la collision de l'élection de Donald Trump, du Covid, de la mort de George Floyd et tout ça a littéralement explosé. Il y a eu aussi des mouvements comme Occupy Wall Street qui étaient... et les mouvements écologistes. Enfin, tout ça s'est mélangé et c'est parti en spirale et notamment dans les universités qui, aux Etats-Unis, sont extrêmement à gauche. C'est-à-dire qu'ils sont à gauche du... 80% des professeurs se reconnaissent comme ça, on appelle liberal, c'est-à-dire la gauche du Parti démocrate. Et là, en fait, ce sont les... les jeunes blancs nantis qui ont poussé le work ce qu'il y a aujourd'hui. D'une part, en se penchant sur les programmes universitaires, alors là, c'était une dérive totale parce que je pense que les Noirs qui avaient dit dans les années 70 il faut faire attention à ne pas être discriminés, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de beaux discriminatoires, à ce qu'il n'y ait pas d'attitude discriminatoire, ne pensaient pas qu'on allait arriver, je vais quand même citer un ou deux exemples du livre, au fait qu'une brave dame veut enlever, faire enlever à Harvard les mots « violer la loi » parce que ça rappelle le viol que vous ayez dans des universités américaines. Au lendemain de l'élection de Donald Trump, on avait, la plupart des universités américaines, enfin, les grandes, avaient donné une journée de relâche à leurs élèves et on leur servait du chocolat chaud et on leur donnait des animaux en peluche. Non, mais vous vous rendez compte qu'on est descendus quand même. Dans des universités où les parents paient genre 70 000 dollars par an et même plus pour qu'on apprenne ce genre de choses. Et ce dont on s'était moins aperçu, c'est que c'était arrivé dans les écoles aussi, dès le primaire, je pense, le maternel. Et ça, on s'en est aperçu au moment du Covid puisque les écoles ont fermé aux Etats-Unis, vous n'allez pas le croire. Celles qui sont restées fermées le moins longtemps, je dirais que c'est 6-7 mois et certaines, pratiquement 2 ans. Tout ça parce que les syndicats de professeurs sont très, très, très puissants aux Etats-Unis et qu'ils avaient décidé que c'était mieux d'être à la maison et qu'il ne fallait surtout pas prendre de risques. Et puis, il y avait l'histoire des procès, s'il y a un gosse qui tombe, j'étais révolté. Je me trouvais en 2021, donc toute la première partie aux Etats-Unis et je voyais de ma fenêtre des gosses jouer sur une aire de jeu. Je voyais les bars et les restaurants étaient ouverts parce que ça, ça a ouvert très vite. Mais les gosses n'allaient toujours pas à l'école. Et quand ils sont allés, alors c'était un cirque épouvantable, ils étaient derrière des écrans, enfin, tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gosses étant à la maison, les parents étaient obligés d'appliquer le programme scolaire. Et ils y ont trouvé des choses qui ne leur ont pas plu du tout parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une sorte d'endocrinement des enfants, enfin, dans certains cas, j'espère pas partout, mais enfin, c'est répandu, où on apprenait aux petits blancs qu'ils étaient des oppresseurs et en gros, aux autres, et particulièrement les noirs, qu'ils étaient des victimes. Mais là, je parle de gosses de 7-8 ans. Et là, alors, je ne suis pas contre le fait qu'on apprenne l'histoire aux enfants, j'ai appris au mien, mais là, c'était de les mettre dans ce rôle et là-dessus vient se greffer la fameuse théorie critique de la race qui est poussée par un philosophe qui lui a changé de nom, il devait s'appeler John Smith, maintenant il s'appelle, il a un nom authentique, c'est Ibram X. Candy et il est professeur à l'Université de Boston, il est, Time Magazine l'a reconnu comme une des 100 personnes les plus influentes du pays et sa théorie, c'est qu'on ne peut combattre la discrimination que par la discrimination et tout est discrimination. C'est-à-dire qu'on descend dans l'histoire, on peut se pencher peut-être sur les programmes d'histoire, mais on est allé jusque sur les mathématiques, les mathématiques sont discriminatoires. Pourquoi ? D'abord, quelqu'un a dit, alors j'espère que c'était une exception, parce qu'elles n'ont qu'une seule réponse. Oui, c'est vrai que deux et deux, ça fait toujours quatre. En fait, c'est vrai que si vous regardez les résultats, c'est vrai que les élèves noirs ont de moins bons résultats que les élèves blancs. Pourquoi ? Parce que les écoles sont moins bonnes. Mais c'est plus facile de faire la théorie de la discrimination que de donner des écoles, de l'argent aux écoles et puis d'aller y enseigner, surtout, parce que personne ne se précipite pour le faire, bien que les professeurs soient infiniment mieux payés aux Etats-Unis qu'en France et qu'ils se soient permis quand même de ne rien faire pratiquement, enfin de faire online, mais enfin c'était assez... Voilà. Donc là, les parents se sont dit mais c'est pas normal parce qu'en plus, le niveau des... Contrairement à ce qu'on croit, le niveau des universités américaines est très haut, mais le niveau des écoles primaires et secondaires est très bas. Vous avez des gosses qui sortent de l'école primaire qui ne savent pas lire. Donc les parents se sont dit pourquoi on ne leur apprend pas à lire et à compter plutôt que de leur apprendre qu'un tel est l'ennemi de l'autre pour des faits qui remontent... De toute façon, qui ne sont pas du fait d'être des enfants. Même si la famille peut avoir des pensées coupables, les gosses ne sont pas responsables. Et là, les parents ont commencé à s'énerver et ça s'est particulièrement vu dans mon État, la Virginie, qui était un État qui avait, lors de l'élection précédente, voté très très largement pour Biden, qui est un État qui est assez bobo, et d'un seul coup, un inconnu républicain fait un triomphe simplement en disant on va reprendre les choses en main, on va arrêter d'enseigner n'importe quoi à nos gosses, on va leur apprendre à lire et à écrire et puis, ce n'est pas le but de l'école et puis d'autres choses comme ça, ne perdons pas de notre temps, on sort du Covid, il y a une crise. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque, il y avait quand même une crise qui était assez grave aux États-Unis, ça commence à s'améliorer. Mais à l'époque, c'était l'époque où tout le port de Los Angeles était bloqué avec des milliers de cargos où pour la première fois, les Américains voyaient des étagères vides. Mais quand je pense aux étagères vides, c'était vraiment des étagères vides. Ce n'est pas ce que vous voyez en France. L'inflation, alors là, vous n'avez encore rien vu. Enfin, j'espère que vous ne verrez pas d'ailleurs. Et puis voilà, donc c'était complètement lunaire. Et pendant ce temps-là, vous aviez des gens dont la préoccupation, c'était de débaptiser des écoles qui s'appelaient George Washington ou Lincoln parce que les uns et les autres, enfin, George Washington avait des esclaves et Lincoln n'avait pas été gentil avec les Américains, ce qui est vrai. Mais bon, voilà, que peut-on y faire par débaptiser la capitale des États-Unis ? Et là, il y a eu une espèce de décalage entre cette, je dirais, ce mouvement mais qui, je pense, ne représentait même pas ceux à qui il était destiné, c'est-à-dire la communauté noire parce que moi, je voyais des reportages, par exemple, c'est vrai que les quartiers noirs de Washington sont dans un État honteux mais par le faute de leur propre municipalité. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir ni avec le gouvernement fédéral ni avec le... Mais dans un État honteux avec des gens qui ne reçoivent pas de courrier pendant six mois, avec des immeubles qui s'effondrent, des égouts qui... Alors ça, ça me semble une priorité plus que de savoir si on va appeler la place derrière la maison blanche Georges Floyd Platza ce qui me semble quand même un petit peu too much pour... Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, il y avait ce décalage et cette montée d'autant plus que ça a débordé puisque à un moment les revendications raciales ont été jointes mais débordées par les revendications d'origine sexuelle. Donc, ça a commencé par la guerre des toilettes qui aux Etats-Unis, je ne sais pas, ont été très obsédées par les toilettes parce qu'il y avait même eu avant, il y avait une revendication féministe disant que dans les stades, il fallait deux fois plus de toilettes pour les femmes que pour les hommes parce qu'on a minuté le temps que chacun y passait. Non mais je suis sûr, on fait des choses comme ça, on est un grand pays. C'est... Et donc là, il y a eu une guerre des toilettes dans les écoles, dans tous les établissements publics pour savoir qui avait le droit d'aller où. Alors je suis sûr, on ne m'a jamais demandé ma pièce d'identité quand je vais aux toilettes mais ça a pris une importance énorme et là-dessus est arrivé ce que vous commencez à connaître en France, la guerre des noms et des pronoms. C'est comment on doit appeler qui ? Et donc, au début, on est parti du genre féminin, masculin, mais il y a toute l'histoire de la transition alors quand quelqu'un passe du... je ne sais pas, passe d'Aline à Robert suivant qu'on sache s'il est à tel ou tel stade, comment on lui parle, quel pronom on emploie. Alors ça amène des trucs complètement ridicules aux Etats-Unis, il est correct maintenant d'employer le pluriel. C'est-à-dire qu'on dit, je ne sais pas, Anne boit l'eau avec ses verres. Des fois, que je sois plusieurs. vous voulez que je ne sache pas qui je suis. Ou non, avec mes verres plutôt. Avec mes verres, je bois mon oie. Oui, c'est ça, je bois mon oie avec mes... On mange la soupe avec leur cuillère parce qu'on ne sait jamais si... Dans quel état ? Dans quel état de la transition. D'ailleurs, vous avez sur les sites des universités, vous avez... Autrefois, il y avait sexe masculin, masculin, féminin, masculin, puis après, vous avez... Maintenant, vous avez lesbiennes, lesbiennes tendance ceci, gays tendance cela. Il y en a un, je crois que je le cite d'ailleurs, il y avait au moins... Et ça se terminait, c'était drôle, par autre. Il y avait six catégories, il y avait autre pour ceux qui savent et qui savent vraiment pas. Donc, tout ça est devenu ridicule. Là aussi, on est bien d'accord qu'il ne faut pas de discrimination entre les sexes et les gens qui veulent en changer, mais en même temps, aller bouleverser le langage d'un pays et torturer les gens. Vous savez que, pour moi, la meilleure de toute cette époque, c'est que maintenant, on ne dit plus, aux Etats-Unis, on ne dit plus une femme enceinte. On dit pregnant people, les gens enceintes. Et je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un d'autre qu'une femme... Alors, on a essayé de me l'expliquer plusieurs fois lentement, c'est qu'une femme peut transitionner, comme on dit, vers un homme, mais quand elle a un enfant, c'est encore une femme quand même. Bon, enfin, il ne paraît plus. Voilà. Donc, c'est... Et tout ça est en train de créer une complication, même au niveau administratif. Par exemple, on réforme le réseau d'autoroute, qui en a bien besoin, le réseau routier. Et le ministre des Transports, qui lui-même, d'ailleurs, est gay, ce qui est son droit le plus absolu, mais qui a quand même pris un congé de deux mois en pleine crise de la distribution, vous savez, des problèmes routiers aux Etats-Unis pour élever les jumeaux qu'il a adoptés. Moi, je ne pense pas qu'une femme aurait fait ça. Enfin bon. Donc, décide que le réseau d'autoroute des Etats-Unis est raciste. Parce que, il paraît que ça ne mène pas aux bons endroits et que... Mais tout le monde bouge tout le temps aux Etats-Unis. Alors, comment voulez-vous ? On va refaire le réseau et dire, attendez, là, il faut mettre une route supplémentaire parce qu'il y a tant de minorités, mais entre-temps, elles auront bougé. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Et ce qui est terrible, c'est que je sens une peur dans la société. Ce que je vous dis ici, je ne parlerai pas aussi librement aux Etats-Unis. Franchement. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de me filmer sur son portable et qui va mettre ça en disant, mais elle a tenu des propos qui sont aux Etats-Unis. Je suis sûre que ça arriverait. Je suis sûre qu'on ne peut pas faire la moindre plaisanterie innocente. Les gens ont peur, surtout les journalistes. Les journalistes ont peur. Alors, est-ce que ça va arriver en France ? Je pense qu'on est très différents parce qu'il faut bien comprendre que les Etats-Unis sont un pays éclaté. Ils le sont par nature parce que c'est un pays d'immigrants. Ils sont arrivés, il y avait les Indiens au début qui ont été traités comme on le sait. Et petit à petit, il y a eu des vagues et des vagues et des vagues d'immigrants qui continuent toujours parce qu'en ce moment, un quart de la population dont je fais partie d'ailleurs sont des immigrants de la première et de la deuxième génération. Un quart, ça veut dire que pour un quart des Américains ou bien ils ne sont pas nés aux Etats-Unis ou bien leurs parents ne sont pas nés aux Etats-Unis. C'est énorme quand même. Et ça veut dire que c'est arrivé de génération en génération. Donc, il y a déjà cet élément qui est de gens qui sont disparates et qui gardent beaucoup leur culture. À part les Français d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de lobby français. mais vous avez les gens qui vous disent je suis italien ou je suis irlandais. Moi, je suis irlandais et puis faites la Saint-Patrick. Attendez, ils sont irlandais. Le grand-père est venu au moment de la famine des pommes de terre. Ils n'ont jamais mis les pieds en Irlande mais ils vous disent je suis irlandais. Donc, vous avez ça. Vous avez la disparition géographique qui est énorme. C'est incontinence. Ça fait... Vous avez, je ne sais pas, un kilomètre de la côte Est. Je suis allée au mariage de mon fils à Hawaï. J'ai mis 10 heures pour aller de Washington à Hawaï. C'est-à-dire beaucoup plus longtemps que je l'aurais mis pour aller en France. Et les gens que j'ai vus en Oluvue étaient évidemment pas ceux de ma bonne ville d'Arlington. Et puis, vous avez toute une partie du pays qui est hispanique. Vous avez le... Et même la proportion de gens de tel ou tel groupe communautaire est très variable. Par exemple, vous allez à Miami, on vous parle un espagnol. et vous avez sur les vitrines, c'est quelques vitrines, c'est à Blah Inglis. Et puis, vous... Et ce qui est moins connu, je suis allée, j'ai fait des reportages dans la banlieue de Détroit. Vous avez une ville dans la banlieue de Détroit. On vous parachute là, vous pensez que vous êtes à Beyrouth. Ce ne sont que des Libanais. Mais sur une ville entière qui ont été amenées là pour l'industrie automobile. Au moment... Mais c'est hallucinant. Vous avez des femmes voilées dans des grosses voitures américaines, vous avez des narguilés sur toutes les terrasses. Vous êtes au Moyen-Orient. Et c'est comme ça. Vous avez des communautés. Les gens gardent leur origine. Donc, ça fait... Tout ça, ça fait quelque chose qui est quand même difficile à mêler. Il y a aussi, tout de même, une conscience de classe qui est plus aiguë. C'est-à-dire que, comme les gens n'ont pas honte de leur réussite aux États-Unis, on vous classe. c'est-à-dire que vous avez... Vous êtes de telle catégorie ou même quand vous êtes de la classe moyenne, alors vous avez deux catégories dans la classe moyenne, en haut, en bas, ou alors même trois parce que vous êtes moyen, moyen. Donc, il y a déjà ça. Et puis, vous avez... Vous avez des catégories absolument dans tout. Les religions aussi. qui ont été... À un moment, il y avait des discriminations contre les catholiques et puis il y en a eu contre les juifs mais qui n'étaient pas... Ce n'était pas l'antisémitisme qu'on a pu le connaître pendant les époques noires de la guerre mais c'est un antisémitisme larvé qui faisait que, par exemple, un juif ne pouvait pas être élu dans un country club ou n'entrait pas dans des trucs... Enfin, des endroits qui étaient réservés à ce qu'on appelle le... enfin, les WASP, c'est-à-dire White American Protestants et c'est... Mais qui, aujourd'hui, ont mangé leur pain blanc. Maintenant, c'est l'espèce la plus haute dite. Alors, quand vous avez le malheur d'être d'origine anglo-saxonne, blanc, en plus un homme, alors là, vous êtes... Vous êtes l'archétype du patriarcat. Donc, c'est... Et avec cette manie de classer comme les Américains, eh bien, forcément, ça crée de l'hétérogénéité. Par exemple, vous avez un site merveilleux qui s'appelle le Census Bureau. J'y vais beaucoup parce que j'aime bien les chiffres. Mes éditeurs ne sont pas d'accord. D'ailleurs, ils me disent toujours que j'en mets trop. Mais je trouve que les chiffres ne vendent pas. Et vous pouvez aller sur ce site et vous avez toutes les activités aux États-Unis qui sont compilées et classées par race. Et j'ai voulu faire l'expérience. Je la cite dans le livre. Je dis, tiens, je vais voir combien de Noirs vont au travail à bicyclette. Pof ! Je vais... Comment les Américains vont travailler ? Je prends un truc, je vais sur bicyclette et bicyclette. Là, je tombe sur le pourcentage de Noirs qui vont au boulot à bicyclette. Je peux vous prendre n'importe quoi d'autre. Alors, est-ce que tout ça va venir en France ? Moi, je pense que la France est quand même extrêmement différente. Enfin, était, surtout telle que je l'ai connue il y a longtemps. Je veux dire que c'est un pays qui était... qui a une identité et qui incorpore... Enfin, c'est la volonté de la République d'incorporer avec un socle de valeurs communes et des gens qui se sentent... Enfin, qui à l'origine se sentaient français parce qu'ils étaient... Ils passaient par l'école publique, par toute une série de systèmes de valeurs et vous étiez français. Et je cite par exemple le cas de gens comme Félix ou Fouette-Boigny qui a quand même été... qui a dirigé la France. Il a été président du Conseil de la France alors qu'il était ivoirien et à l'époque, d'ailleurs, les gens ne s'en préoccupaient absolument pas. C'était... Voilà, c'était normal. Léopold Cédar-Senghor qui est un plus grand poète et qui a été ministre d'État. Et tout ça était normal et j'en ai d'ailleurs... J'ai eu l'occasion d'en parler avec un des derniers présidents du Sénégal, Abdou Diouf. Enfin, dernier, je veux dire, avant celui qui est là en ce moment. Et même peut-être avant. Je ne sais plus. J'ai perdu un peu le fil de l'Afrique. Mais enfin, j'étais proche l'Abdou Diouf. Et il m'a dit « Mais moi, tout ce que je suis comme président de la francophonie et comme président du Sénégal et la personne qui a essayé d'installer la démocratie au Sénégal, je le dois à mon instituteur français. C'est lui qui m'a fait de A jusqu'à Z. Ma mère ne savait pas lire. J'allais à l'école à pied. Il m'a appris vraiment... Il m'a tout appris. Bon, il y avait cette espèce de tradition et de, je dirais, d'assimilation peut-être par une sorte de méritocratie. Et en tout cas, le fait que la France, autant que je sache, ne se divisait pas par groupe. Parce que d'abord, on ne vous demande pas quelle est votre appartenance quand vous vous intéressez à papier. Et puis, même en France, la religion a été quelque chose d'extrêmement discret. On ne portait pas de signes. Et je me souviens quand j'allais à l'école en France, on ne portait pas sa médaille de baptême. Enfin, on l'a caché. C'était... Je pense que ça a changé. Parce que tout ça a été à un certain temps. Donc, je pense qu'on... Mais je vois... Je vois quand même les tendances... Je le vois depuis que je suis rentrée en France pour faire la promotion du livre. Je vois bien que partout sortent des... Un wokiste qui est même mal digéré parce qu'il ne repose sur rien. Je veux dire qu'aux Etats-Unis, il est né d'un mouvement spontané, d'une communauté qui avait quand même de sérieuses raisons. Parce que la ségrégation, c'était quelque chose qu'on ne peut pas comparer au système des banlieues en France. Il ne faut pas exagérer. C'était les gens qui vraiment n'avaient pas le droit de faire un certain nombre de choses qui étaient des citoyens de deuxième classe. Alors, on peut le dire peut-être d'une façon symbolique, mais ça n'avait jamais été institutionnalisé en France. Et en France, il y avait cette poussée vers l'assimilation, vers les valeurs communes. Alors, je me dis que toutes les modes... C'est ce qui est tragique aussi. C'est que les modes voyagent vite. On l'a vu avec Maddo, on l'a vu avec Starbucks qui me remplit de stupéfaction. Comment les Français peuvent aller boire du mauvais café en le payant trois fois plus cher que le leur ? Ça, c'est bon. Voilà. Mais bon, ça, c'est... Et... Alors, je vois qu'on parle de plus en plus anglais. J'entends dans les publicités, la moitié des publicités sont en anglais, souvent mal prononcées, utilisées à tort, mais enfin, voilà, t'as vu ce smile ou des choses comme ça qui sont ridicules parce qu'il y a des mots en français pour le dire. Et je me dis... Je dirais que les attitudes passent souvent par les concepts et que même les gens qui ne savaient pas ce qu'est le woke, à partir du moment où on leur explique et ils savent que ça se fait aux États-Unis, je pense qu'il y a une tendance à le devenir et qui a d'ailleurs été nourrie par les Américains, il faut bien dire, parce que là, mon deuxième pays, je pense que si nous, si les Français faisaient la même chose aux États-Unis, ils ne seraient pas contents. Pendant la période Obama, l'ambassade, l'ambassadeur des États-Unis qui avait une vocation de missionnaire est allé se faire les banlieues françaises pour faire comprendre aux jeunes issus de l'immigration à quel point leur valeur était bafouée par les valeurs de la République française. C'est ce que j'ai trouvé quand même assez scandaleux. Ils sont même allés faire chanter des chants révolutionnaires noirs dans les banlieues françaises et certains ont été invités aux États-Unis comme on le fait régulièrement parce que les Américains invitent régulièrement des gens, je ne dirais pas pour les endoctriner, mais pour leur montrer à quel point le pays est grand, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais là, c'était vraiment pour leur faire comprendre, pour les éduquer au communautarisme, ce que j'ai trouvé quand même assez scandaleux et que j'ai découvert d'ailleurs par hasard parce que le New York Times aussi, ce journal que l'intelligentsia française porte au nu, ne perd jamais une occasion de traîner la France dans la bouche sur son attitude scandaleuse vis-à-vis de ces minorités et de son refus de ne pas leur donner, je dirais, un statut à part dans les règles françaises qui se fait aux États-Unis. parce qu'aux États-Unis, si vous avez envie de vous habiller de telle ou telle façon, vous le faites, si vous voulez arborer des signes religieux, vous le faites. D'ailleurs, j'ai vu que, j'ai été plusieurs fois témoin de voir que le rabbin, l'imam, le pasteur et l'évêque allaient tous ensemble voir le gouverneur pour aller plaider des causes communes. Attendez, vous me donnez le vendredi, puis eux, ils auront le samedi, puis nous, on aura le dimanche. Enfin, vous voyez, des trucs qui sont... Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu un basculement de cette culture américaine qui arrive en France, mais ça, vous le savez mieux que moi parce que moi, je ne fais que passer et vous êtes ici en permanence. Mais alors, pour moi, quand même, et je pense que c'est ma conclusion, parce que je crois que j'ai fait mes 45 minutes. Oui. Vous savez, je suis une ancienne de la radio, donc je crois ne me mettre mon temps. Mais je pense que la plus grande défense, c'est que les Français ont quand même le sens du rythme. ridicule que les Américains n'ont absolument pas. Et qu'en plus, ils ont un sens de la dérision parce qu'on arrive quand même à en plaisanter en France. Aux États-Unis, on ne peut pas. Les comics sont désespérés. Ils disent qu'on ne peut plus faire notre travail. Sauf si on se moque des têtes de Turcs habituelles, c'est-à-dire, je reviens toujours à l'homme blanc anglo-saxon et de préférence d'un certain âge parce que là, ils portent tout le poids des péchés. À part ça, on ne peut plus rien dire sur personne. Alors que je vois en France, d'ailleurs, je suis là, je vous parle, je ne sais pas, comme je vous le disais, je ne sais pas si je le ferai ou tout au moins en ces termes aux États-Unis, j'aurais très édulcoré aux États-Unis. Voilà, je crois que j'ai fini. Alors, merci beaucoup et... On va voir si le public a été choqué par vos paroles comme éventuellement... Si vous êtes choqués, dites-le parce que je n'arrête pas de me faire engueuler donc sur... Bon, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Béren Bia, je suis géographe et je préfère le dire d'entrée, je vous allez me mettre dans la catégorie des rockistes parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des violences systémiques qui s'expriment dans la société. Ah, vous parlez-vous déjà. Et qui sont basées sur... C'est ce que je vous ai dit. Sur l'identité, effectivement, des identités qui sont construites. j'ai pas mal de désaccords avec vous, enfin pas avec vous, mais plutôt avec vos idées. Notamment, si on reprend l'idée de la guerre des toilettes, en fait, il y a des études qui montrent que c'est effectivement injuste, cette sérégation et cette agence conspaciale. Vous pouvez lire Goffman, vous pouvez lire d'autres auteurs et autrices qui ont travaillé sur cette question-là. Et en fait, il n'y a pas un besoin, un fondement biologique ou matériel pour justifier cette séparation des toilettes. Et vous expliquez régulièrement que le Wokis se base sur une volonté d'avoir des catégories. Là, l'idée, c'est justement de déconstruire une catégorie. Donc, c'est le contraire de ce que vous présentez comme le Wokis. Et pourtant, ce sont les théories qui sont présentées par les théories, notamment féministes. Et un deuxième exemple sur le... Vous prenez les théories du privilège blanc qui est... Ça, c'est dans mon livre parce que j'en ai pas parlé ce soir. Ah ben, je vous félicite. Vous l'avez lu. Merci. De Peggy McIntosh. Vous dites ce que dit la théorie du white privilège est que le fait d'être blanc confère à un individu un bagage d'avantages qu'il n'a pas acquis allait dire aux 8% d'Américains blancs qui vivent sous le seuil de pauvreté qu'ils sont privilégiés par rapport à Barack Obama ou au Proud-Npray. En fait, le problème, c'est que vous prenez un problème et que vous le catégorisez. En fait, déjà le fait de parler de personnes blanches et de personnes de couleur, je suis désolé de le dire, mais c'est une forme de racisme dans le sens où ça impose une norme blanche universalisante. Alors, attendez, qu'est-ce que j'aurais dû dire ? En fait, personnes de couleur, ça marche pour tout le monde. En fait, le fait d'être blanc n'est pas une différence par rapport. Ça veut dire que pour vous, il y a les blancs et tout le reste, c'est les personnes de couleur. En fait, le fait d'être blanc n'est pas un privilège par rapport aux autres et donc on est tous des personnes de couleur. Ce n'est pas moi qui le dit, je n'ai pas inventé le « white privilege », c'est une théorie dont vous avez cité l'auteur, donc c'est une citation, il y a des guillemets. Oui, mais vous vous basez là-dessus et en fait, ça justifie votre explication et c'est tout le problème parce qu'en fait, l'argumentaire, c'est le contraire de ce que disent les théories que vous appelez « woke » et notamment l'intersectionnalité et vous avez dit pendant la conférence que souvent, les « woke » se basaient sur rien. Alors je ne sais pas si les auteurs et les autrices qui ont écrit de nombreux ouvrages sur la question sont égales à rien pour vous mais je vous invite à lire les 600 pages de Patricia L. Collins par exemple sur la pensée féministe noire qui explique très clairement justement cette idée que oui, on peut avoir certains privilèges selon certaines catégories et dans le même cas, subir des oppressions. Par exemple, vous dites que les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté et qui sont blancs ne sont pas privilégiées par rapport à Barack Obama ou au premier prêt. Si je prends le même cas de figure en France, on peut prendre Christiane Taubira. Christiane Taubira est ministre. Selon vous, je ne pense pas qu'elle ait la fortune de Bravo. Je pense qu'elle est privilégiée. Parlons fortune, alors on peut prendre des footballeurs. Balotelli, Patrice Eurab, ils ont la même fortune. Pourtant, ils ont été victimes de racisme sur les terrains. Ça a été étudié. Ça signifie qu'on peut être dans une situation de privilèges, par exemple, au regard économique, mais pourtant être victime aussi de discrimination et d'oppression en même temps. Donc l'argumentaire que vous prêtez aux rockistes est le contraire de les théories qui mettent de la nuance et qui montrent qu'on peut avoir certains privilèges, mais également subir des oppressions en même temps. Et je vais juste finir parce qu'on pourra en parler longtemps, mais un autre exemple, j'ai une professeure que j'ai eue quand j'étais étudiant à la Sorbonne qui m'avait dit qu'un autre professeur lui avait dit le problème n'est pas que vous êtes lesbienne, mais que vous êtes visible. Et c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire rendre visibles les idées oppressives. En fait, dénoncer des injustices qui sont subies et non pas la concept culture comme vous le dites, mais c'est simplement de visibiliser ce qui a été invisible jusqu'à présent. C'est aussi le cas pour les féministes qui vont visibiliser l'ensemble des cas de viol et dénoncer effectivement un système qui n'est pas très arcal, car c'est prouvé aussi par de nombreux écrits. Et ce n'est pas empêcher la parole des autres, mais c'est simplement visibiliser une parole qui dit autre chose. C'est une nuance en fait à ce qui est apporté. Je trouve que justement vous, dans votre propos, vous manquez de nuance et vous accusez le Hawkins d'être un mâle total, alors qu'en réalité, c'est un mâle. Non, alors là, je ne suis pas d'accord avec vous, je comprends votre opinion, mais je ne suis pas d'accord quand vous dites que c'est un... vous me faites dire que c'est un mâle total parce que je prends soin de dire que ce sont de mauvaises réponses à de vraies questions. Alors, je ne nie pas ni les revendications féministes ni les revendications de minorités sexuelles ni de minorités ou de, je ne sais pas, d'une partie des gens de couleur dont les blancs sont exclus, mais je le dis et je le répète et d'ailleurs, si vous avez lu l'historique que je fais à la fin, justement, pour expliquer comment tout cela est né, je dis, les problèmes sont vrais et je cite même, je ne sais plus, je crois que c'était Laurent Fabius qui disait à propos du Front National, il a de mauvaises réponses à de bonnes questions et tout le propos de mon livre, c'est justement d'expliquer qu'au départ, il y avait des revendications légitimes, qu'il y avait une situation qui a créé ça, mais que c'est parti dans des excès totalement ridicules, démesurés et qui distraient des véritables problèmes. Alors, c'est peut-être pas ce que vous avez eu dans mon livre, c'est souvent, on croit écrire des choses et les gens les perçoivent d'une façon ou d'une autre, mais moi, c'est ma vision, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y avait des injustices à redresser, mais qu'on ne la redressera pas dans les toilettes, je suis désolée, ça ne me parlait pas l'endroit, et je le cite à titre anecdotique et d'ailleurs, si vous le remettez dans le contexte, je fais toute l'histoire des guerres des communautés américaines sur les toilettes et il y en a beaucoup plus que sur les problèmes spatiaux. Enfin, voilà, non mais, j'ai écrit ce livre justement pour que les gens ne soient pas d'accord, parce que sinon, où serait l'intérêt ? Oui, je voulais aussi répondre par un autre exemple qui est dans le livre puisque vous l'avez lu, vous avez certainement vu l'exemple de cette maire de Chicago qui, elle, a dit dès son entrée en fonction, je n'accorderai jamais d'interview à d'autres que soit des, soit des noirs, soit des... des browns, c'est les hispaniques. Trans ou... Non, non, browns, c'est les hispaniques. C'est ceux qui sont... Ah, les hispaniques. Donc, je veux dire, ça renvoie vraiment à une discrimination des deux côtés. Ça augmente les haines et les discriminations, ça, au fond. Alain ? Et après, il y a un monsieur. Moi, j'ai juste... Juste, au départ, j'ai une petite observation à faire sur votre livre, mais justement, je crois que c'est l'éditeur, c'est pas vous, mais le choix de la couleur, de la couverture noire, c'est un peu regrettable, je pense. Ça vous fait penser... Non, mais ça fait penser à un livre qui va être presque complotiste, ou je crois pas. Oui, mais c'est très à la mode parce que, quelquefois, j'ai eu des fausses joies en allant à la FNAC, je disais, oh, tiens, mon livre est bien et puis c'était à la mode en ce moment. Il y en a... Mais oui, bon, je ne critique pas les choix de mon élite. Les auteurs... Les auteurs... Non, les auteurs n'ont aucune... Non, je voulais pas dire ça. Les auteurs n'ont aucune... Aucun droit de regard. Si on a un droit de regard puisque, en fait, on signe... si on signe l'imprimature, si on le signe. Mais bon, moi, ils connaissent leur métier, mon métier, c'est d'écrire, c'est de vendre des livres, je ne vais pas discuter sur la couverture dans la mesure où ils ne discutent pas sur le contenu du livre. Non, non, je voulais dire autre chose. Non, c'était juste une petite observation parce que ça connote un peu le livre. C'est un peu dommage. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, j'ai d'autres... deux petits exemples aussi, alors du coup, ça va dans votre sens, mais je crois que ça s'appelle plutôt la cancel culture, parce que c'est un peu différent du wokisme. C'est-à-dire quand on nomme du wokisme, on empêche les gens de s'exprimer. Parce que par exemple, je pense à une femme, une traductrice blanche qui ne peut pas traduire un livre écrit par une voix, par exemple, et puis aussi, il y a l'exemple d'un éditeur new-yorkais, je crois qu'il ne va pas pouvoir éditer un livre écrit par un trans ou une trans parce que lui-même ne l'est pas, vous voyez, c'est ce genre de... Alors là, ça va dans votre sens pour le jeu. Oui, mais il y a eu des problèmes, c'est à Netflix, à Netflix, parce qu'il y a eu un conflit avec un de leurs comiques qui se trouve être noir et qui s'est moqué des transsexuels et donc, on a conseillé au patron de Netflix de prendre des transsexuels dans son conseil d'administration pour veiller à l'orthodoxie. Mais attendez, mais alors, il va prendre aussi, qu'est-ce qu'il va prendre ? Parce que vous avez maintenant tout est tellement éclaté quand les gens sont déconstruits comme dit une de vos politiciennes, politiciennes, je ne sais pas, vous avez lu. Oui, j'entends. Oui, c'est... Donc, non, il y a à la fois, c'est vrai qu'on est tenté par le côté comique parce qu'il y a vraiment un côté comique et c'est dommage, encore une fois, enfin, sinon, je pense, moi, je n'aurais pas pu écrire un livre philosophique sur quelque chose de sérieux. Donc, le fait que ce soit drôle aussi m'a beaucoup aidé. Monsieur ? Je me permets de me lever juste pour que ma voix pour que ma voix bien sûr. Moi aussi, je crois que je suis globalement pas totalement à l'accord avec vous. Mais j'espère bien. Je vais commencer par une remarque et ensuite, je vais vous poser deux questions. La remarque, c'est sur la question des autoroutes. C'est un exemple que vous avez donné. et il se trouve qu'effectivement, il y a des... Les autoroutes ont été aussi créées à des époques où la ségration existait et où les urbanistes ont caché des petits éléments qui sont encore aujourd'hui discriminants, notamment la taille des ponts. C'est-à-dire qu'il y a des ponts qui empêchent d'accéder en bus dans certains quartiers qui se trouvent souvent à des quartiers privilégiés. Il y a des quartiers où les majorités de blancs résident et les quartiers où les plus pauvres qui n'ont pas de voitures sont obligés de prendre les transports en commun et ne peuvent donc pas y accéder puisque les ponts sont trop bas. Et ça pose de fait une question de discrimination puisque les plus pauvres aux Etats-Unis sont majoritairement non-blancs. Il y a aussi des pauvres... Et pratiquement tout le monde a des voitures. Pratiquement tout le monde. Ah oui, mais nous savons que maintenant c'est les bobos... C'est les bobos qui n'ont pas de voitures maintenant. Et mes deux questions. D'abord, ma première question c'était sur la question des livres qui ont été bannis des universités et des bibliothèques par les gouverneurs républicains. Est-ce que ça, ça ne rentrerait pas aussi dans ce qu'on appelle à la concept culture ? Est-ce que ça attend du mot de l'autre côté ? Et ma deuxième question, c'est sur la méthode que vous avez employée pour écrire votre livre. Je ne l'ai pas eue. Je le reconnais volontiers. Mais j'ai repéré dans un extrait que j'ai vu sur Internet une petite coquille. Vous parlez de l'écriture inclusive et vous parlez de Sciences Po qui aurait adopté l'écriture inclusive en chevalier triomphant comme les universités américaines, etc. Je suis à Sciences Po. Je reçois des mails institutionnels tous les jours. Il n'y a pas un seul mail dans l'écriture inclusive. Donc ça m'a un peu étonné de la part d'une journaliste qui a fait toute une carrière de faire une erreur sur quelque chose aussi simple. Non, non, parce que c'est que c'était une recommandation de la direction de Sciences Po d'accepter l'écriture inclusive. Alors je ne pense pas avoir dit que les cours étaient faits en écriture inclusive. Mais dans les mails institutionnels qui sont écrits par la direction, on n'a pas l'écriture inclusive. Je vous invite à le constater en vous abonnant à la newsletter. Si vous voulez me l'envoyer, je veux bien. Avec plaisir. Oui, madame ? Vous aviez une deuxième question ? C'était sur la concept culture par les gouvernants républicains ? Ah oui, je ne l'approuve pas davantage. Mais vous savez, malheureusement, il y a eu beaucoup de censure aux Etats-Unis. D'ailleurs, dans le livre, je parle du macartisme qui a été une grande époque de censure et qui a certainement été une sorte de modèle maintenant pour la concept culture et pour ce qui se passe aux Etats-Unis. Donc ça fait malheureusement partie de la culture américaine. Et effectivement, vous savez, il y a une expression que j'aime beaucoup aux Etats-Unis et que je ne sais jamais comment se traduire. C'est « too wrong, don't make a right ». Ça veut dire « d'avoir deux fois tort ne donne pas raison ». Et je pense que ça s'applique parfaitement au cas que vous citez. Très bien. Merci. Madame. On a pu regretter que certaines statistiques ne prennent pas en considération l'origine ethnique. Ce qui empêche d'avoir accès à un certain nombre de données sociologiques. En France. C'est interdit. Est-ce que vous pensez que l'introduction de tels critères serait de nature à renforcer le bon rôle ? C'est-à-dire le problème. On peut introduire des données statistiques ethniques pour de bonnes raisons. Par exemple, je pense que les hôpitaux qui font tout un paragraphe sur votre origine ethnique. On vous la demande de toute façon. Mais par exemple, les services de cardiologie, s'ils se penchent tellement sur l'origine ethnique, c'est vrai que statistiquement, on a découvert qu'il y avait une prévalence de certaines maladies dans certaines catégories de la population et même qu'il y avait des facteurs génétiques. Alors ce qui est en France, vous mettrai tout de suite, mais qui est aux États-Unis et qui est beaucoup plus décontracté. Alors c'est vrai que si on prend des données pour essayer de voir ce qui se passe, d'améliorer les choses, etc. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous entrez quelque chose dans un ordinateur, vous savez très bien que ça part en vrille et que ça devient pour tout. Moi, je veux bien qu'à la limite, je ne sais pas, les impôts, ça, pour voir si je suis dans une catégorie plus ou moins favorisée. Mais je trouve beaucoup moins normal qu'on me le demande quand je passe mon permis de conduire. je ne trouve pas ça normal. Oui, mais... Attendez, il y avait quelqu'un d'autre avant vous. Oui, c'était vous. Et après, c'est vous. Je n'ai pas compris l'idée de la porte ouverte ou fermée. Vous pourriez réexpliquer l'interview, par exemple. Je me souviens plus ce que j'ai dit. Je me souviens plus ce que j'ai dit. Pour éviter qu'un autre sol avec une femme. Oui, oui, alors il fallait garder la porte ouverte. Oui, oui, c'est ça. Non, je me suis trompée. J'étais troublée par le souvenir d'Albert de Monaco. Qui est charmant, d'ailleurs. Mais malheureusement, il béguait. Ah oui, pour les statistiques, il semblerait que les sociologues n'ont pas de problème. Ils sont parfaitement étudiés même s'ils n'ont pas la raison. C'est une méthode d'enquête pour se permettre. Moi, ce que je voudrais voir, c'est les walkies, quel monde ils proposent exactement ? Vous avez une idée ? C'est-à-dire, on voit, c'est plutôt une bataille sur le passé mais sur le futur. Comment veut-il ? C'est tout le problème. C'est que le passé et aussi navrant soit-il, on ne peut pas revenir dessus. Et que je pense qu'en perpétuant les souvenirs négatifs, vous savez, c'est ce que les psys disent, il ne faut surtout pas ressasser les souvenirs négatifs. Il vaut mieux se concentrer sur le positif. Et moi, c'est ce qui me fait de la peine aux États-Unis, c'est que j'ai l'impression que ça a une partie de l'énergie qui devrait être consacrée à améliorer les choses et à se tourner vers le futur. Parce que de toute façon, on culpabilise les gens avec des crimes qu'ils n'ont pas commis, donc ça les met en colère et ça durcit. Et c'est comme ça que vous avez une radicalisation aussi. Alors, je ne dis pas que le woke est responsable de tout parce que je fais justement dans un des paragraphes, j'explique, où je parle de woke et de la période Trump, où est la poule, où est l'œuf, qui entraîne qui. Et moi, j'ai l'impression qu'ils sont réciproquement, d'ailleurs, et là, j'en reviens à ce qu'on disait sur l'affaire des livres que les républicains bannissent, s'ils sont le fond de commerce des uns des autres. C'est que le woke est le fond de commerce de la réaction. C'est manifeste. Et bon, même, encore une fois, s'il est parti de bons sentiments, on sait que l'enfer en est pavé. Et je pense qu'en plus, ça éclate de plus en plus parce que vous avez toujours une petite minorité à laquelle on n'avait pas pensé qui dit, ah mais moi, et moi, et attendez, moi, on n'avait pas pensé à moi. Moi, je dis de temps en temps, je dis, alors, vous avez quelque chose pour les femmes d'un certain âge d'origine française parce que je dois avoir une niche quelque part et de revendiquer. Il n'y a pas de raison. Il y a l'agéisme quand même. Non, non, c'était pas à vous. C'était le monsieur et elle est à vous. Elle est impitoyable. Ok, par galanterie, je peux vous. Non, mais ça ne marche pas. Non, non, ça ne marche pas. Demain. Non, en fait, là, vous suggéreriez qu'elle est une trop faible femme pour prendre son tour. Je ne vous fais pas de procès d'attention. Je vais juste, je pensais par rapport à la France, justement, est-ce qu'il y a eu tout un débat sur les quotas, par exemple ? Oui. Et je sentais bien qu'il y avait une question qui revenait sur la discrimination, la division, en fait, sociale qu'on trouve. Et il y avait effectivement une division entre ceux qui étaient pour et qui étaient contre les quotas dans le monde politique, dans le monde économique, enfin, partout, quoi. Il fallait mettre des quotas. Est-ce qu'on devait les mettre ou pas ? Et je pense, je ne sais pas si aux États-Unis il y a cette question-là, parce que s'il fallait mettre des quotas un peu partout, ça serait vraiment... Vu la division sociale, ethnique, etc., sexuelle qu'il y a, c'est un film. C'était l'idée originale. Au moment, en 1974, ça a été la dernière loi qui a été votée dans toute la file des droits civiques et qui était qu'effectivement, on mettait des quotas. Et cet arrêt a été, on dit en français, balayé par la Cour suprême. La Cour suprême a trouvé que ça allait contre le principe de l'égalité des citoyens. Donc, on n'a pas le droit de faire des quotas chiffrés. Mais l'arrêt, en même temps, est extrêmement ambivalent puisqu'il dit qu'il faut tenir compte des différences et d'un équilibre dans la population. Ce qui fait que chacun le met à sa sauce et qu'effectivement, si une entreprise ne respecte pas, disons, ce qu'on appelle la diversité, elle va avoir les pires ennuis et elle va même avoir des ennuis pour avoir des fonds publics. Parce que... Alors, c'est difficile à appliquer parce que, bon, homme-femme, c'est relativement facile. Mais en même temps, on voit bien que souvent, moi, j'avais un ami qui travaillait pour Microsoft qui est quand même le paradis de... la pointe du progrès social. et je disais, mais moi, quand je dois engager quelqu'un, on m'a imposé quelqu'un parce qu'il était asiatique, mais moi, j'avais besoin de quelqu'un qui était d'un autre groupe. Enfin, vous ne pouvez pas quand même faire... Alors, maintenant, certaines universités, par exemple, disons, on ne peut pas dire quand on fait un appel d'offres, on ne va pas prendre la personne la plus qualifiée parce que c'est discriminatoire. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez... Les bras vous entendent. Bon, moi, je veux bien que ce soit des anecdotes et que... Et donc, c'est très, très difficile puisque, en fait, c'est le désir de rééquilibrer la société, mais quelquefois, on ne peut pas la rééquilibrer malgré elle. On ne veut pas dire à quelqu'un, attendez, on manque de mathématiciens d'élite, alors vous allez être le mathématicien d'élite de service. Enfin, je veux dire, les gens ont quand même un libre arbitre et on peut leur reconnaître une part de responsabilité dans leur vie actuelle et ne pas toujours dire ah bah oui, vous êtes déterminé par votre passé donc vous allez aller dans telle ou telle case et mon pauvre monsieur, comme vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même, c'est comme si on disait à Obama, certains l'ont dit, qu'il avait été élu parce qu'il avait été noir, je pense qu'il avait quand même d'autres qualités que considérant que les noirs représentent environ 10% du corps électoral, il a quand même été élu par 90% de personnes qui ne l'étaient pas. Donc, moi, je trouve ça très réducteur et ça crée de gros problèmes dans les universités où il n'y a pas de quota mais où il y a un système puisque les universités ont le droit régalien pour admettre ou ne pas admettre alors on fait toute une espèce de cuisine où on met les notes qui ne sont pas forcément toujours ce qui est le plus d'importance enfin sauf pour les matières scientifiques parce que là on ne peut pas trécher et puis là-dessus l'origine sociale alors il y a des points c'est un système de points donc vous faites partie d'une minorité vous avez des points en plus vos parents sont divorcés vous avez des points en plus voilà il y a des tas de choses vous avez une orientation sexuelle qui vous a attiré les pires ennuis vous avez des points en plus bon et après ça vous avez des gens qui disent mais attendez mais moi j'avais des notes supérieures et puis je n'entends pas et ça crée une rancœur et la rancœur vous la retrouvez où ? dans les bulletins de vote c'est le seul endroit où on peut impunément aux Etats-Unis dire ce qu'on pense il y avait une dame je crois d'abord en vous écoutant je me posais la question mais c'est un vaste débat comment on enseigne l'histoire des Etats-Unis aux petits américains à partir de camps à l'école même si on sait que l'histoire elle est toujours sur l'histoire des vainqueurs oui mais où sont les vainqueurs maintenant comment ? mais où sont les vainqueurs maintenant oui mais justement c'était un peu je ne sais pas ce que vous pouvez nous en dire l'histoire elle est très mal enseignée parce que les études américaines elles sont quand même très portées sur le pratique d'abord elles sont très mauvaises dans la plupart des cas jusqu'à quand on arrive au niveau universitaire il y a de moins en moins de professeurs parce que je vous assure qu'il n'y a pas de vocation parce qu'à partir du moment où une partie de la société certes très minoritaire mais extrêmement bruyante a décidé que c'était l'histoire des hommes blancs morts ce qui est quand même un peu la vocation de l'histoire enfin surtout de ceux qui sont morts et que l'histoire était entachée de patriarcat bah oui c'est vrai les Etats-Unis ont été dirigés par des hommes on peut le regretter mais enfin maintenant on a eu des élections libres où il y avait une femme si les gens n'ont pas voté pour elle on va pas non plus c'est pas obligatoire non plus être femme c'est un accident biologique c'est pas une qualité enfin je pense j'en suis une moi je détesterais qu'on me dise que je suis arrivée là où je suis parce que j'étais une femme je pense que j'ai d'autres qualités parce que ça j'ai pas fait exprès donc voilà mais l'histoire c'est un gros gros problème c'est un gros problème surtout dans les universités parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit et il y a de moins en moins de professeurs donc ça va régler le problème alors je sais plus moi je voudrais juste faire un tout petit peu d'humour sur les toilettes moi je suis très contente que toilettes hommes et femmes soient séparées parce que excusez-moi messieurs mais ils sont souvent moins propres que les autres je suis bien d'accord avec vous je suis bien d'accord avec vous peut-être mais voilà je voudrais juste préciser aussi vous avez parlé de l'enseignement de l'histoire aux Etats-Unis moi je suis dans l'enseignement également je n'enseigne pas l'histoire mais j'ai aussi des collègues qui enseignent l'histoire ça devient très compliqué en France aussi il y a quand même certains sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder et si on les aborde il vaut mieux y aller en marchant sur des oeufs donc je pense que le wokisme il est déjà chez nous voilà donc il y a bien sûr que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tenir compte des minorités qu'il ne faut pas effectivement faire de de discrimination mais je pense que l'application de cette lutte contre les discriminations en crée d'autres justement et donc vous avez peut-être des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder ou si on les aborde on est tout de suite taxé de racisme de sexisme etc et que finalement les gens arrivent à ne plus se parler et à ne même plus plaisanter ensemble parce que si vous plaisantez vous êtes taxé aussi d'autres choses donc je trouve que la vie commence à être un peu triste voilà voilà tout ce qui est tel contaminé ma réponse c'est oui et je ne l'ai pas lu pourtant vous pouvez l'acheter après il n'y a pas de problème non monsieur d'abord oui tu voulais savoir en fait au niveau de l'affaire vous savez sur l'Evergreen College comment a réagi justement les universitaires et la presse qui n'a eu leur time c'est du Washington Post alors tout le monde devant l'énormité alors il faut je rappelle un peu ce qu'est Evergreen si vous ne le savez pas c'est un collège de l'état de Washington c'est sur la côte ouest qui est particulièrement progressiste dans le sens des idées nouvelles que nous venons d'évoquer qui était connue pour ça pour des raisons historiques d'ailleurs parce que vous savez tous les hippies de Californie se sont réfugiés en Oregon et puis même l'Oregon a trouvé que c'était trop alors ils les ont poussés encore plus au nord et vers le Canada où ils seront bien accueillis donc dans l'état de Washington et le lendemain de l'élection de Donald Trump la direction du collège à la demande des étudiants en manière de couleur enfin de couleur sauf blanc ont décidé que tous les blancs devaient quitter le campus parce que l'élection de Donald Trump était un tel coup pour les minorités qu'ils n'avaient plus leur place sur le campus et on leur a dit si vous voulez discuter vous allez en face il y a une petite église et tout ça ils avaient à peine en mettre 10% d'entre eux mais enfin bon ils se sont retrouvés à la rue ils étaient peut-être contents d'ailleurs et puis je suis sûre que la plupart d'entre eux d'ailleurs n'avaient pas voté Trump mais enfin ça c'est une autre histoire et donc le campus a été réservé aux gens de couleur pendant une journée un professeur a écrit une lettre au doyen en disant que c'était scandaleux que c'était de la discrimination raciale et qu'on ne pouvait pas interdire l'entrée d'un campus universitaire au nom de la couleur de la peau ce professeur est devenu j'allais dire la bête noire sans mauvais jeu de mots du campus à tel point qu'il n'a pas pu entrer sur le campus quand il est venu pour donner son cours il a été menacé physiquement et d'une façon extrêmement violente qu'on sait puisque quelqu'un a fait un documentaire là-dessus qui s'appelle je ne me rappelle plus c'est un trou de mémoire mais il est vraiment le documentaire est très connu évidemment ça a fait un scandale aux Etats-Unis mais c'était c'était quelque chose l'exemple le plus outré alors le professeur mais ça s'est bien terminé quand même à l'américaine parce qu'à un moment il a été licencié on lui a dit mais il faisait ses cours dans une prairie à côté mais on lui a dit non même là c'est scandaleux on vous voit c'est pas vous êtes un élément et on lui a dit vous êtes un élément de division ce qui est quand même extraordinaire ce qui fait que nanti de cette lettre il est allé voir un avocat et que ça lui a rapporté beaucoup parce que c'était quand même énorme il y a eu quand même la justice lui a quand même donné de grosses indemnités de départ mais enfin qui à mon avis n'a pas compensé le traumatisme d'un prof qui aimait son métier et qui se trouvait peut-être bien là où il était mais Evergreen est devenu emblématique et c'est vrai que ça n'a pas été critiqué comme ça aurait dû l'être alors évidemment ça a été du miel pour toute la partie quand on dit républicaine il faut voir aussi il y a républicain on pense toujours que les Etats-Unis sont divisés en deux camps les démocrates et les républicains et généralement chez la plupart des français les gentils sont démocrates et les républicains sont les méchants mais il faut toujours c'est un western en fait vous savez que les deux sont minoritaires parce que les républicains et les démocrates représentent chacun 30% du corps électoral ce qui fait qu'il y a 40% au milieu qui ne sont ni l'un ni l'autre on les appelle les indépendants c'est pas un parti c'est par défaut d'ailleurs j'en fais partie je ne vais pas vous raconter pour qui je vote mais je fais partie des gens qui refusent de s'encarter je ne l'ai jamais fait en France je ne le fais pas aux Etats-Unis et puis de toute façon ni l'un ni l'autre me conviennent et alors on est tous on est majoritaire on est 40% du corps électoral et on n'est pas représenté d'où quand on dit les idées extrêmes l'Amérique les Etats-Unis je n'arrête pas de le dire à chaque fois que je me retrouve dans un débat avec mes confrères français je n'arrête pas de le dire mais attendez ce n'est pas vrai parce que vous parlez des extrêmes et encore quand vous prenez les extrêmes disons que c'est la moitié de chaque parti donc ça fait 15% de chaque côté alors si vous ajoutez alors là d'un seul coup on devient 40-70% et la plupart des gens que je connais n'entrent pas dans ce genre de débat mais ils le subissent d'ailleurs au moment où vous votez c'est fromage ou dessert il y a toujours des candidats qui sont ce qu'on appelle le troisième parti mais c'est tellement peu de choses et ils n'ont même pas le droit de se présenter partout parce qu'ils ne peuvent pas c'est tellement cher les campagnes électorales aux Etats-Unis donc vous vous retrouvez avec votre bulletin de vote et puis vous avez machin qui est pour la défense des parcs naturels ou des trucs comme ça bon ça vous amuse vous pouvez voter pour lui puis il y a aussi ce qui est très bien aux Etats-Unis c'est que vous avez une case où vous pouvez écrire pourquoi vous n'êtes pas d'accord ou pour qui vous voudriez voter alors vous savez quels sont les trois noms qui arrivent en priorité à chaque élection non parce que non les trois noms à chaque fois je sais que ça existait superman vous êtes plus loin vous brûlez alors quelqu'un a dit dieu non dieu non c'est jésus en fait c'est jésus mickey mouse et moi alors s'il n'y a pas d'autres questions moi je oui bien monsieur on a parlé de cancel culture de wokisme je dois savoir parce qu'en France on en parle beaucoup de la déconstruction quand j'entends madame Rousseau ben oui mais je ne sais pas nous alors ça ne nous a pas encore atteint la déconstruction il faudrait peut-être l'importer bon pas j'en ai pas entendu parler pour moi c'était je ne comprenais pas d'ailleurs parce que l'homme déconstruit cela dit moi je vivrai non je ne vais pas dire ça bon c'est un mot qui a été lancé par Derrida qui a pris une grande extension qui est utilisée maintenant à tous les sources et je crois qu'à l'origine en réalité c'est du Heidegger soit dit en passant c'est le sens critique oui mais chez Heidegger le mot qui a servi de base à déconstruction parce que c'est même pas une traduction c'est ausbau destruction Derrida a repris cette idée là en disant déconstruction alors ça fait moins moins gênant que destruction mais enfin ça vient de là et puis maintenant il y a un emploi à chaque instant on parle de déconstruction non c'est peut-être peut-être que l'esprit très positif des américains ne s'accommode pas de la déconstruction mais non j'entends beaucoup de lutte contre le patriarcat je cite il y a eu la CIA je ne sais pas dans quel moment de folie a fait un petit film publicitaire alors ça paraît lunaire moi je n'habite pas très loin de la CIA je sais que certains de mes voisins en font partie mais on ne le dit jamais s'ils le disent c'est un crime fédéral et puis on fait semblant de ne pas le savoir mais on voit bien dans quelle direction il part de travailler et la CIA veut faire un film publicitaire pour montrer qu'ils étaient divers alors c'est pas une question et c'est une jeune femme qui dit je suis hispanique cisgender cisgender ça veut dire que vous vous assimilez au sexe qui vous a été assigné arbitrairement à la naissance c'est à dire par exemple vous vous considérez comme un homme donc elle était cisgender enfin je suppose je ne connais pas votre nom non plus mais je suis victime du syndrome de l'imposteur dit-elle et je n'arrive pas à me situer par rapport au patriarcat vous avez ça dans un truc de la CIA alors la moitié de Washington a éclaté de rire et l'autre a été scandalisé certains les deux d'ailleurs et du coup le truc a disparu mais vous imaginez vous voyez les ennemis des Etats-Unis j'imagine le grand leader de Corée du Nord qui dit on va écouter on peut y aller parce qu'ils ont le syndrome de l'imposteur il y avait une dalle là je voulais juste poser une petite question pour l'ethnicité qu'est-ce que vous faites des métisses ah ils choisissent bah oui mais s'ils choisissent d'une façon qui n'est pas reconnue comme valable par les autres c'est toujours votre parole mais on ne peut pas cocher plusieurs cases alors ce qui est extraordinaire c'est que chaque année il y a des gens qui changent de cases en fait parce que parce qu'ils se alors ça arrive souvent entre parents et enfants c'est à dire qu'à un moment la tendance c'était d'aller le plus possible vers la majorité blanche et maintenant la tendance c'est de reconnaître son identité et les minorités c'est vrai que les hispaniques sont très embêtés parce que comme vous dites il y a les métisses mais c'est totalement arbitraire parce que j'ai un ami qui s'est amusé parce que l'administration américaine est tellement épouvantable que vous ne pouvez rien dire mais c'est il vous torture jusqu'à plus soif c'est un pays où avoir le moindre document est une entreprise terrible et un jour il décide il met sur son 22 permis de conduire afro-américain et il dit non vous n'êtes pas afro-américain mais je suis née en Algérie c'est en Afrique donc j'ai le droit d'être afro-américain et il a réussi à s'inscrire provisoirement comme ça je pense qu'il en est ressorti parce que c'était juste une plaisanterie mais en même temps c'est votre et je cite aussi l'exemple dans le livre de la dame qui s'est fait passer pour une noire ça fait un gros scandale aux Etats-Unis et elle disait qu'elle avait une identité noire mais elle était parfaitement blanche mais elle elle avait la peau assez foncée puis elle s'est un peu bronzée elle s'est crêpée les cheveux et ce qui est extraordinaire c'est qu'elle est devenue présidente d'un chapitre de la défense pour les gens de couleur dans l'état de Washington et ça a duré pendant 10 ans et au bout d'un moment elle avait complètement rompu avec ses parents mais ses parents l'ont retrouvé c'est notre fille et ils l'ont dénoncé et là ça a fait un scandale épouvantable et son argument ça a été ce qui nous a fait monter l'affaire d'un cran oui mais les transsexuels on admet bien qu'ils changent alors pourquoi moi je ne pourrais pas être transraciale et alors là il y a eu une prise de bec entre les transsexuels et les transraciaux et nous tombons dans quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure qui était l'intersectionnalité mais c'est vrai qu'elle disait mais moi je me sens noire pourquoi je ne serais pas noire vous ne l'êtes pas voilà mais ça fait partie de ce qui est que ça arrive je trouve qu'il arrive de tout dans le monde surtout aux Etats-Unis où les gens sont quand même ont une tendance à faire des choses branques qu'on ne trouve pas en France mais mais qu'on en parle et que ça devienne un sujet de société pendant un an ça j'ai trouvé que c'était quand même un peu trop mais bon voilà on n'a pas toujours les obsèques de reines d'Angleterre à se mettre sous la dent on est arrivé à l'heure où on passe à la il y a encore une question une dernière moi j'ai une question parce que en fait moi je voulais venir pour qu'on explique un peu l'auquisme vous êtes très amusante c'est très sympathique c'est très chouette mais je crois que vous prenez les choses par le petit bout de la vous la remiez quand je reprends le sujet des autoroutes je ne sais pas économiquement on sait que il y a dans certains quartiers les quartiers noirs les routes étaient au moins bien construites dans les autres quartiers c'est une platitude même donc je trouve que vous prenez le wokisme c'est très marrant ce que vous dites mais justement c'est les dérives c'est les erreurs c'est comme toute chose alors c'est très amusant ce qui m'embête un peu c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être récupérer ça en disant que le wokisme c'est ridicule et donc vous l'avez bien montré ce soir je suis atterrée en même temps vous êtes très drôle c'est très sympa c'est comme quand Jean-Claude Briali parle cinéma j'adore c'est tout ce que j'ai à dire je suis vraiment et j'ai fait le votre livre et je voulais le lire et je crois que je regretterai parce que il est très amusant mais en même temps j'ai pas envie alors je vais je vais vous faire de la peine parce qu'il est moitié très amusant et il est aussi très sérieux mais je pense je pense que le côté sérieux par exemple quand je fais toute l'histoire je raconte l'histoire des Etats-Unis je raconte la géographie je raconte la politique je voulais pas vous faire une conférence ennuyeuse mais bon vous êtes tout à fait tout à fait libre de ne pas aimer la partie amusante et je vous assure que je prends ça très au sérieux parce que c'est ma vie quotidienne je vois pas pourquoi je le prendrais pas au sérieux monsieur là-bas oui moi je voulais juste remettre un petit peu de contexte qu'on était en tête vraiment dans quelle période on se situe Anne parlait tout à l'heure justement de la potentielle récupération que peut donner ce type d'ouvrage je sais pas si vous avez remarqué mais on a 89 députés du rassemblement national donc 89 députés d'extrême droite des députés plus nous pourrions qu'un autre de néonazie c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon chuuut c'est le propos chuuut même si Serge Véron il a le droit d'avoir un point de vue différent du vote et on est d'accord merci mais c'est insultant pour des autres c'est insultant c'est insultant alors chuuut c'est le propos ce qui est insultant c'est que vous ne le laissiez pas parler les mots là qui en fait chou qui parlaient non mais c'est bon chuuut dans la joie et la bonne humeur nous sommes là pour discuter non simplement je voulais resituer un petit peu d'où je parle moi je suis donc militant antiraciste et j'étais au lycée d'Éric Zemmour avec certains de mes camarades et nous avons été lynchés pour avoir dit non au racisme ce qu'il faut avoir en tête c'est que le camp de la violence le camp du crime le camp de la haine c'est l'extrême droite là en fait vous parlez des moquistes vous les tournez en dérision à juste titre parfois parce qu'il y a certaines dérimes qui peuvent prêter à rire mais la réalité c'est qu'on parle d'individus dont la seule volonté c'est de défendre leurs intérêts ils n'ont pas vocation à imposer à la société des règles ou des dogmes qui déviraient à la société le vrai problème c'est qu'en face le camp réactionnaire avec les idées que vous servez quelque part à travers ce livre je ne sais pas si vous faites à des saints ou non mais il y a une réelle violence dans le camp d'en face parce que c'est celui qui va chercher à retirer ses droits et donc je voulais juste vous mettre en garde je ne sais pas si vous avez fait à des saints mais il y a un danger réel avec la montée de l'extrême droite parce que ce n'est pas un camp qui plaisante vous tournez en dérision les woke ça veut dire qu'on peut rire de ce potentiel adversaire qui viendrait nous attaquer moi je ne rigole pas de l'extrême droite et pourtant je ne le considère pas nécessairement comme woke mais je suis qualifié à mon père de crise de woke notamment par des individus tels qu'elle est donc la question c'est de savoir quel camp on prend et écrire ce type d'ouvrage c'est quelque chose d'éminemment politique encore plus dans un tel contexte donc vraiment c'est faire attention à ce qu'on dit à quand on le dit parce que l'histoire elle est écrite aussi en permanence et vous parlez de camp de cette culture peut-être pour rajouter je ne vois pas où il y a de la camp de cette culture quand on dégoulonne une statue qu'on renomme une rue simplement c'est choisir ce qu'on célèbre dans l'espace public on a changé le nom du théâtre firmé-génier pour l'appeler Patrick de Véjean non l'appelé-génier c'est-à-dire qu'on va renommer l'espace public ça ne veut pas dire qu'on oublie firmé-génier ça veut juste dire que dans l'espace public on décide de célébrer quelqu'un d'autre comme en fait on s'interroge sur est-ce qu'il faut célébrer par exemple le général Bugeau en lui donnant des noms d'avenue peut-être changer de nom ça fait partie de l'histoire française l'histoire française on l'étudie à l'école on l'étudie dans les musées ça fait partie de la culture le statut c'est la culture on peut la mettre dans un musée je ne vois pas où il y a de soucis la rue c'est la célébration de quelque chose c'est éminemment politique vous verrez dans toutes les villes communistes des noms qui seront plus orientés qui ne célèbre pas forcément les droits de l'homme mais enfin bon non mais c'est pas juste donc la plante de cette culture en vérité c'est simplement je pense et malheureusement je le vois au niveau de la moyenne d'âge dans la salle et je suis vraiment je suis du sale vous êtes en train de faire de la géisme bon il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir aussi on peut continuer le faire de l'autre donc simplement dire qu'il y a quand même un problème on l'a compris une incompréhension on n'est pas dans votre sexe bon pas d'excès est-ce que vous me posez une question parce que j'aimerais bien avoir le droit de répondre quelle est votre question quelle est la question ma question c'est justement de savoir est-ce que vous le faites à dessein est-ce que c'est volontaire est-ce que quand vous écrivez ce livre vous avez conscience ou non que ça va servir les projets de certains qui eux ont vraiment comme idée de mettre la France à feu et à s'envoi si je peux vous répondre si je peux vous répondre sérieusement quand j'ai écrit ce livre ne l'ayant pas lu vous ne pouvez pas savoir que c'est un livre qui est totalement neutre et dans lequel je raconte simplement une histoire et quand je parle de ridicule et en prenant soin comme je l'ai dit à votre camarade à chaque fois d'expliquer qu'il y a à la base des questions sérieuses qui sont desservies par des gens qui dans des dérives les tournent en ridicule et que ces dérives deviennent la majorité ce qui est gênant vous ne m'avez pas si vous lisiez mon livre vous constateriez que je ne m'y attaque ni aux antiracistes ni aux bigosexuels ni à rien c'est pas du tout alors vous me faites un procès sur un texte que vous n'avez pas lu et vous me faites vraiment un procès d'intention en me demandant quelle intention avez-vous moi je suis journaliste je constate des faits de société c'est pas parce que j'ai écrit de livres sur Trump que je suis trumpiste je constate qu'il se passe quelque chose aux Etats-Unis je le raconte alors à ce moment-là est-ce que vous allez dire à BFM qui passe les obsèques de la reine d'Angleterre en disant est-ce que vous êtes royaliste mais c'est scandaleux parce qu'il y a eu la révolution de 1789 c'est un peu la même chose c'est ça c'est ça